Bienvenue sur Glory TV, vous qui nous souvenez partout, je vous salue tous au nom de Jésus Christ. Nous sommes aujourd'hui avec l'homme de Dieu, le pasteur Barutika Songo. Pasteur Barutika, Dieu vous bénisse. Merci, merci, qu'il vous bénisse aussi. Pasteur, vous êtes pasteur d'une église de plus de 15 000 membres, et vous êtes évêque de plusieurs églises à travers le monde, presque sur les 5 continents. Pasteur, vous venez de réaliser une grande campagne à Tata Raphaël, le stade était vraiment plein, vous avez eu à baptiser beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens. Mais vous avez déjà beaucoup d'ébrébides à votre église, pasteur, je ne sais pas. Pourquoi continuez-vous à faire des campagnes, à évangéliser ? Eh bien, quand nous avions commencé il y a à peu près, je dirais, en 1975, quand on avait commencé, on disait que les petits troupeaux, que ceux qui croient à ce message, ils auront des petites églises. Moi, je ne croyais pas à ça. Alors, je suis parti au marché, au grand marché, j'ai amené beaucoup d'âmes au Seigneur. Et on bougeait dans une parcelle, un petit coin, et d'une cinquantaine de personnes, je ne sais pas, 60, 68, nous sommes parvenus à atteindre 100. Et quand nous sommes allés avec eux, c'est 90, à Réguigny, comment c'est Réguigny ? Seulement, en ayant... Bon, les gens pouvaient dire, ah, 1000 personnes, c'est beaucoup, hein ? Pourquoi continuer encore ? Et, aujourd'hui, nous sommes à 15 000. Bon, je ne sais pas. Kinshasa, nous avons à peu près 10 millions, pour ne pas exagérer. Bon, si je peux atteindre 100 000, je crois que ça serait bien. Et je vais poursuivre, même 200 000. Et s'il faut changer de place, s'il faut acheter un stade, on va acheter un stade. Mais par là, parce que vous dites que si vous avez encore la vie, vous avez des pré-campagnes. Bien sûr, chaque année. Chaque année, donc, 2000, je ne sais pas, 17, nous aurons la campagne. Au stade, je ne sais pas quel stade, de martyr. Je n'ai pas encore dit mon dernier mot. Pasteur, comment vous avez eu à gagner, à convaincre tout ce monde ? Comment vous vous êtes organisé ? Bon, on s'est organisé. Il y a notre bien-aimé frère qui est en Belgique, mon chargé de mission, Dieu Donné KCND, qui a vraiment bien préparé cela. Et là, on a mis des affiches, des grandes affiches, partout des affiches lumineuses. Donc, et Carlos a travaillé avec les jeunes et ils ont marché. Les jeunes de Barouz Tavena qui ont fait des marches à peu près une semaine. Ces jeunes ont circulé dans toute la ville de Kinshasa. Donc, c'était motorisé, c'était aussi quelquefois à pied. Et ils ont parlé, les jeunes femmes, les jeunes garçons, et même quelques mamans et quelques papas ont suivi les jeunes. Et nous avons évangélisé Congo, nous avons sékué Congo, avant la campagne du stade Tata Raphaël. Donc, et moi aussi, j'ai envoyé des invitations partout. Et dans toute la République du Congo, j'ai dit, venez, venez, Dieu fera. Chez vous, j'avais envoyé des invitations. Votre pasteur était là, le pasteur Papi Loussala. Donc, nous avions travaillé pendant des mois pour appeler les gens dans cette campagne. Oui, vous avez travaillé pendant des mois pour appeler les gens dans cette campagne. Les pasteurs, des musiciens qui ne sont pas du message de William Branham, qui ont chanté dans cette campagne-là. Et parfois, ça crée polémique sur les réseaux sociaux. Qu'en pensez-vous, pasteur ? Réseaux sociaux. Il y a des démons dans les réseaux sociaux. C'est quelque chose de bien pour répandre la bonne nouvelle, n'est-ce pas ? Et ils en ont fait un instrument du diable. Ou quand ils trouvent une petite chose, ils en parlent, ils critiquent, ils veulent montrer qu'ils connaissent mieux que les autres ces mauvais. Et ils changent même de nom, ils prennent des pseudonymes. Et tout ça, c'est fait par des démons. Et qui veulent injurier les autres. Et un chrétien ne le ferait pas. S'ils trouvent que c'est mon... Pourquoi ? Mais moi, j'ai vu Frère Branham travailler avec les dénommés nationnels. Même les prédications. Il a prêché la plupart des prédications que nous avons. Ils viennent des hommes d'affaires chrétiens. Des businessmen. Quoi ? Nous pensons que c'est Frère Branham. Non, c'était un dénommé nationnel qui avait posé cela. Moi, je trouve que ces dénommés nationnels-là, ou ces personnes-là qu'on appelle dénommés nationnels, ce sont des bons frères qui font des cantiques et qui touchent les âmes des chrétiens. Et moi, je les appelle parce que je crois que la ville de Kinshasa aime ces cantiques-là. Et j'avais besoin d'eux. D'ailleurs, placer seulement leur nom, ça tire tout Kinshasa. Donc, ce n'est pas un problème ? Ce n'est pas un problème du tout. C'est moi qui prêche. Ce n'est pas eux. Ils viennent chanter. Et le public Kinois aime ces gens-là. Et donc, moi, je trouve que c'est très bon pour mon... Ce que je faisais. Pour la campagne. Ah oui. C'était le pasteur Barouti. Pasteur, nous avions animé une émission avec vous dernièrement. Oui. Quand vous avez eu à parler sur la campagne, vous aviez lancé une invitation ici à Dallas. Oui. Mais pendant cette émission, vous avez dit, je suis pressé de voir le miracle. Apparemment, vous avez été sûr qu'il y aura des miracles. Bien sûr. Et à Kinshasa, vous avez promis Mont Carmel. Mais comment vous êtes sûr comme ça ? Parce que moi-même, je me suis dit, mais comment les pasteurs disent sur mon plateau ? Je suis pressé, je suis pressé de voir le miracle. Qu'est-ce qu'il y a eu pendant la campagne, pasteur ? Il y a eu des miracles ou pas ? Oui, c'est comme un boxeur qui s'est très bien préparé. Il est pressé de voir comment il va tabasser son anniversaire. Et moi, je m'étais très bien préparé. J'avais mis de côté un temps pour la prière et aussi pour la consécration. Et je m'attendais à ce que Dieu puisse m'honorer. C'est tout que j'ai parlé de Mont Carmel. Et beaucoup de gens parlaient contre moi. Et il fallait voir de quel côté se trouvait Dieu. Et moi, je savais que Dieu était de mon côté. Alors, il fallait que je rentre rapidement. Et j'étais sûr des miracles que Dieu ferait. Et Dieu a fait des miracles. Parce que nous savons tous que vous avez un don. Est-ce qu'avant la campagne, vous vous consacrez ou bien vous faites des gènes ? C'est important que vous fassiez des gènes. Bien sûr. Parce que nous savons que le don est là. Je me consacre, je fais des gènes, malgré le don. Mais pourquoi le don est déjà là ? Pourquoi vous vous consacrez encore ? Parce que Dieu me l'avait dit. Dieu me l'avait dit, frère et madame. Jeûnez trois jours avant chaque campagne. Et il dit qu'un bon séviteur de Dieu, tel que madame, s'il doit le faire, et moi, un petit séviteur de Dieu comme moi, si je ne fais rien, Dieu ne fera rien. Il faut que vraiment le corps puisse laisser le temps à l'esprit, n'est-ce pas ? Et quand vous mangez un peu trop, vous avez des difficultés. Même pour parler, vous êtes là que vous devez dormir. Mais quand vous n'avez rien mangé, vous ne faites que prier, vous vous préparez quelque part. Vous êtes sûr que le Saint-Esprit travaillera facilement dans votre corps, dans votre esprit, dans votre âme. Donc, je m'étais préparé sérieusement. J'étais dans un hôtel où personne ne pouvait me voir pendant plusieurs jours. Et là, je suis sorti avec l'onction depuis l'hôtel. L'onction était sur ma tête, sur mon corps. J'ai senti sa présence. Qu'est-ce que cela avait produit le premier jour déjà ? Oui, le premier jour déjà, je n'avais même pas atteint 30 minutes de prédication. C'était seulement à la 15e minute. Ensuite, j'ai senti, j'ai entendu les gens crier. Ah ! Attambouli, attambouli. J'ai vu des femmes jetées des béquilles. J'ai vu les hommes jetées des béquilles. J'ai dit, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. C'était vraiment merveilleux. Et splendide. J'ai dit, Seigneur, tu m'as répondu, mais laisse-moi terminer ma prédication. Et Dieu l'a fait. Il a fait qu'une personne qui avait un cancer, au niveau de son nez, on devait l'opérer. Le cancer est sorti de son nez. Gros comme ça. Avec beaucoup de sang. Et ce n'était pas de la viande. C'était le cancer. Est-ce que c'était moi ? C'était lui. Et j'ai vu beaucoup de miracles. Comme cette femme-là qui était écrasée par un auto. Et cette femme avait le bassin brisé. Pendant des mois et des mois, cette femme ne pouvait pas se lever. Même dormir était impossible. La femme avait quitté la chaise roulante. La femme a couru vers moi. Là, c'était le premier jour. C'était le premier jour. Et le deuxième jour, pasteur. C'est la même chose. Je commençais à arrêter. Il y avait tellement de gens. C'est moi qui disais, laissez-les venir. Parce que, vous voyez, 80 000 personnes. Je crois que vous avez suivi. 80 000 personnes. Et les témoignages venaient même de ceux qui étaient dans le pourtour. Qui couraient avec les témoignages. Et j'ai dit à Dieu, toi ça qui dis là. Parce que le premier jour, vous avez baptisé combien ? Accenté. Nous avions le premier jour baptisé à peu près 700, 800. Deuxième jour, nous sommes allés vers les 1000, 2000. Le troisième jour, c'était à peu près 3000 personnes. Donc, on a eu à baptiser plus de 5000 personnes. Le troisième jour, pasteur, pendant que vous tendiez vers la fin de la campagne. Alors, ceux qui souvaient, même ceux qui étaient à l'extérieur du pays, ont écouté le pasteur Barouti crier. Il criait au secours. Là, c'était à la fin. Là, c'était à la fin de la campagne, le troisième jour. Il s'agissait de quoi, pasteur ? Oui, il y a un monsieur, bon, qui pensait, il était malheureux, qui pensait qu'en venant me prendre comme ça aux pieds, au niveau de mes pieds, qu'il serait riche. Et que tout son malheur, là, c'était... Alors, bon, j'ai criqué parce qu'il voulait vraiment, mais j'étais par terre. J'ai dit, aidez-moi, aidez-moi, sinon je vais tomber. C'était ça. Et on est venu le prendre. Il était arrêté. Et moi, j'ai dit qu'on puisse me l'amener là où j'étais à l'hôtel. Un ou deux jours après, je crois, on a amené le monsieur à l'hôtel. Bien sûr, à l'extérieur de l'hôtel, parce que j'avais aussi peur. Ce monsieur peut me créer de problème. Et la police était là, je lui ai posé la question. Il m'a dit pourquoi il m'avait touché. Pour être béni. J'ai dit, mais j'étais béni de me laisser, il fallait me laisser. Et aujourd'hui, il a demandé pardon à la chaire, la Barouti Tabernacle. Et il prie avec nous. Il est maintenant un frère, il a été baptisé au nom de Jésus. Moi, je ne dois qu'à l'aimer. Pasteur, les lecteurs du message ont lu une citation. Et vous aviez parlé de ça aussi les dimanches, dans votre réprédication. Et ça s'est produit aussi dans la vie des prophètes. Oui, il a été dans la campagne, il a prêché beaucoup d'âmes. Il a été sauvé, il a prié pour les malades. Beaucoup des malades étaient guéris. Et un homme est venu faire exactement ce qu'on m'a fait. Il a pris ses deux pieds. Et Frébanab m'a crié exactement comme moi. Enlevez-le, je risque de tomber. Enlevez-le. Jésus est identique. C'est identique. Bon, je ne sais pas comment. Bon, c'est Dieu agissant avec Frébanab et Dieu, le même Dieu agissant avec Frébarouti. Pasteur, maintenant, tout ce monde-là qui s'est fait baptiser après la campagne, est-ce que vous avez de la place pour eux dans l'église ? Ah, 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 Frébanab... Mon église est remplie. J'ai dit, rempli, 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 jusque sur les escaliers. Mais vous avez construit une église de combien de places ? D'à peu près. On l'avait construit pour que ça soit 10 000. Mais on pouvait mettre facilement 12 000. Mais aujourd'hui, je ne sais pas ce qu'on va faire. Il y a des personnes qui sont même presque dehors. Pasteur, je vous conseille d'arrêter avec les campagnes, Pasteur. Mais chaque semaine, par exemple, cette semaine-ci, on a baptisé 47. Ce n'est pas la campagne. Moi, chaque semaine, c'est plus ou moins 50. Et prenez un mois, ça fait combien ? Quatre semaines. 200. Parce que le secret, c'est quoi ? Le secret, c'est Jésus. Jésus m'avait appelé d'une voix audible. Mon serviteur Barouti, je lui ai dit, qui m'appelle ? Il dit, c'est moi. Je ne dormais pas, ce n'était pas une vision. Il dit, va dans la chambre. Et je suis parti dans la chambre. Ferme la porte, j'ai fermé la porte. Il m'a dit, mets-toi à genoux. Ferme bien parce que ta femme va venir. Je ne l'avais pas fermé plus tôt. Il m'a dit, encore, lève-toi, ferme, la porte, ta femme va venir. Je me suis lévée, j'ai fermé la porte. Il s'est dit, où tu as déjà parlé comme ça ? Non. Ah bon. Il m'a parlé comme, il a parlé à Moïse. Et puis il m'a dit, reviens ici. Je me mets à genoux, je me dis, je vais te donner trois clés. Lève tes mains. J'ai lévé les mains. J'étais devenu comme une pierre de jaspe. Comment on appelle ça ? Et je voyais mes mains transparentes comme la pierre. Et il m'a parlé, tu es un prédicateur, tu prêches à l'évangile. Donc je prêche l'évangile dans le monde entier. J'ai été en Chine et partout, partout, partout. Je suis allé, je suis allé jusque chez les pygmés. Je suis pygmé aussi. Il n'y a que je sois de qui vous ? De manière, je suis allé chez les pygmés. Ils m'ont embrassé, ils m'aiment. Bon, ce sont mes frères. Je suis souvent à l'Équateur, à Lubumbashi, à Mbujima, partout, partout. Partout. J'ai été dans des camions pour aller à Monéditou, en Gadagika, en ceci, cela. Donc je suis votre frère. Oui, parce que les trois clés. La deuxième clé, quand tu prie chère à la parole et à la parole de Dieu, à la fin, tu prières pour les malades, les malades seront guéris. C'est ce que vous avez vu au stade, Papa Raphaël. Bon, moi je ne prie pas pour les malades. Je ne les touche pas, je vous l'ai dit. Quand je prêche, je prie, ils sont guéris. Le stade de 80 personnes, vous allez mourir. Touchez 80 000 personnes, vous allez me ramasser là avec l'hélicoptère. Donc je prie, les malades sont guéris. La troisième chose, quand les fausses doctrines vont entrer dans ce message de Frère Bernard, je te donnerai la force, le moyen de goûter cela. Est-ce que les fausses doctrines sont entrées ? Elle est bien. Il y a des gens qui croient que nous sommes déjà enlevés, et d'autres qui croient que nous sommes dans les milénions. Et cette personne, la plupart d'ailleurs, croient que Frère Bernard avait toute la pleinture de Dieu, c'est qu'il était Dieu, c'est Jésus. Or c'est faux, Frère Bernard n'est pas Jésus, c'est un puissant prophète que Dieu nous a envoyé pour préparer la seconde venue de Jésus. Croire que Frère Bernard est Jésus, c'est lui dont la tripure est simple. Il est votre frère, il n'a pas besoin de beaucoup plus de gloire, dire qu'il est Jésus. Il y a un seul Dieu, son nom est Jésus. Nous nous retrouvons après cet élément, nous nous retrouvons après cet élément, n'est-ce pas ? Nous sommes de retour sur notre plateau de Glory TV. Nous sommes en train de parler de la campagne, de tout ce que Dieu a fait pendant cette campagne-là avec l'homme de Dieu, le pasteur Barouti. Les dons que Dieu nous a donnés. Pasteur, juste après la campagne, des jours après, vous vous êtes retrouvé en Belgique avec le pasteur Vibidila. Personnellement, j'ai apprécié ce que vous avez posé comme acte, votre humilité, vous avez demandé pardon. Maintenant, pasteur, comment vous êtes en train de voler avec le pasteur Vibidila ? Nous sommes très bien, les serviteurs des dieux de toute l'Europe, Belgique, France, Angleterre et beaucoup d'autres pays européens, mais ils ne pouvaient pas supporter tout ce qu'ils voyaient sur le net, dans les réseaux sociaux. Ils ne pouvaient plus supporter cette guerre-là. Et dans une des prédications, le frère Ngomat de Gabon a parlé nettement, clairement sur nous. Et j'ai pleuré, j'ai pleuré comme un enfant. Parce que je sais que nous devons tous aller au ciel. Il y a un ciel à gagner. Et pour arriver à ce ciel-là, on doit s'aimer. Seul l'amour vous amènera au ciel. Non pas la doctrine. Non pas l'église telle ou telle. Alors, j'ai demandé, et Vibidila aussi avait demandé, qu'on puisse se voir, qu'on puisse causer. Et nous avions pris deux heures ensemble avec lui. On a évité certaines personnes. On était seuls. Lui avait deux personnes. Moi, j'avais une personne. C'était mon secrétaire et mon chargé de la mission. Comme je l'ai dit ici, qui est en Belgique, c'est qu'il a encore... Kacende. Kacende. Et nous avons... Lui, il avait le frère de Kinshasa là-bas. Nous avons fini par nous embrasser et nous demander pardon. Et nous sommes allés aussi dire ça devant tous les serviteurs des lieux. Et c'était merveilleux. Il n'y avait pas seulement les serviteurs des lieux, il y avait aussi des enfants des lieux qui croient à ce précieux message de Frère Brana. Donc Amis était aussi là. Et il avait pésé aussi de tout son poids. Que Dieu bénisse le Frère Amis, le pasteur Amis. Merci. Et pour ce que tu avais fait. Maintenant, nous sommes en très bon terme. On s'est demandé pardon. On a enlevé tout ce qui a été sur les nets. Il y avait aussi Gospel Cruz qui était là. Donc tout s'était très bien passé. Et ils ont enlevé ce que moi j'avais mis. C'est que le frère, le pasteur Vébidil avait placé la balle à l'internet. Et maintenant, nous sommes très bien. Nous sommes très bien. Quand je rentrerai, lui fera un effort. Il viendra chez moi. Moi, je ferai un effort. Je serai chez lui, dans son église. Je crois que c'est ce que tout vrai serviteur de Dieu, tout vrai chrétien ferait. Ne pas avoir de problème avec les gens. Donc moi, Vébidil, il n'y a plus de problème. C'est un puissant pasteur qui a évangélisé toute la province de Mboujima. Et comment on l'appelle ça encore ? Mboujima de Kassaï. Kassaï. J'ai le droit du respect. Et moi, je suis serviteur de Dieu. Et je ne peux pas continuer à avoir des rivalités avec lui. Donc, pour moi, ça fait bien passer. Félicitations, pasteur. Et pasteur, actuellement, comment vous êtes en train de voler avec la voie de Dieu ? La voie de Dieu, il n'y a aucun problème avec la voie de Dieu. J'ai travaillé pour la voie de Dieu pendant des années. Et finalement, on devrait se séparer. Ils continuent leur chemin. Et nous recevons les brochures de la voie de Dieu à Barouti Tabernacle. Et ils continuent à nous envoyer des brochures. Nous n'avons pas de problème avec eux. Je conseillerais à la voie de Dieu d'enlever cette écoute des bandes qui se trouvent chez nous à Kinshasa. Je n'ai pas vu ça ailleurs, ni au Canada, ni en Europe. Et ces gens-là sont sortis de nos églises et de nos critiques. Ils n'écoutent qu'il y ait les bandes. Ils n'ont pas l'école de dimanche. Ils n'ont pas des pasteurs et ainsi de suite. Et je pense que ça serait mieux que les gens écoutent les bandes dans l'enceinte de la voie de Dieu sans être vraiment comme une église. Ils sont là le mercredi, le vendredi, le dimanche. Mais ils écoutent les bandes pasteuraux, les problèmes. Mais seulement les bandes. Mais les bandes du prophète pasteuraux. Oui. Est-ce que le prophète a dit clairement qu'il demande, il dit à tous les gens, d'avoir une église. J'ai lu ça à l'église hier et avant-hier. Le vendredi où j'ai déjà venu. Il dit, vous devez avoir une église où vous allez adorer, que vous considérez comme votre maison. une église où vous soutenez la cause, où vous avez un pasteur, et là où vous donnez vos dimes. Là, vous êtes en train de répéter William Brennan. Oui, c'est William Brennan. Il n'a pas dit, vous n'ayez pas d'église, seulement écoutez les bandes. Mais non, les gens qui sont dans une église, tels que les gens qui sont dans mon église, les sorties pour se mettre à côté des bandes, et continuent à me critiquer là où ils écoutent les bandes, et continuent à critiquer tous les pasteurs qu'ils avaient. et je pense que ce n'est pas bien. Qu'ils écoutent les bandes, oui, moi aussi. Tu étais à Réguigny. Tous les mi-crédits, j'ai passé. On écoutait la bande de Fré-Baname, et la bande de Fré-Baname passe dans ma radio, matin, midi, soir. Donc, l'écoute des bandes n'est pas mauvais, en soi. Mais sortir les gens pour écouter les bandes comme une église. Mais qui dit vendredi, dimanche, et ça s'arrête là. Mais les enfants qui sont là, ils demandent déjà l'école de dimanche. Or l'enfant, on doit lui enseigner la parole de Dieu quand il est enfant. Non, la Bible le dit, quand il sera grand, il ne va pas se détourner de cela. Pasteur, quel est le rôle du pasteur dans une église, et celui qui écoute la bande en privé, qui écoute le prophète lui-même ? Quelle influence le passeur a sur une personne, je ne sais pas ? C'est simple. Le rôle du pasteur. Mais c'est simple. Parce que le prophète est déjà là, il a laissé sa voix. C'est simple. Moi, j'aimerais écouter le prophète lui-même. Si la Bible disait, écoutez seulement ce que Paul a prêché, vous n'avez pas besoin d'aller dans une église, moi je ferais cela. Nous avons les prédications de Paul dans nos téléphones, je ne sais pas quoi. J'écouterais Paul, Ephésiens, tout ça, Corinthiens, et je m'arrête là, je ferme. Mais Paul a dit qu'étant monté en haut, il a donné les dons aux gens, évangélistes, prophètes, docteurs, et ainsi de suite, et pasteurs. Donc, Frébala m'a prêché sur l'ordre de l'église. La première église, on n'écoutait pas ces balles-bandes dans la maison, mais ils venaient ensemble, et il y avait des diacres qu'on a placés, il y a une ordre dans l'église, et le passeur, le chef, je ne sais pas si c'est moi qui ne comprends pas. Et quand quelqu'un n'est pas contrôlé, il n'a pas de diac, il n'a personne, il n'a même pas de frère, il écoute là-bas, il parle. Mais la personne est derrière la parole. Quelle parole ? Quelle parole ? La parole de Dieu dit que vous devez avoir un pasteur. Et vous n'avez pas de pasteur. Il est derrière quelle parole ? S'il accepte la parole, il dit que ça c'est la vérité, c'est que le prophète Wana m'a prêché. Qui va le baptiser ? Si la personne, pour le baptiser, alors qui va le marier ? S'il trouve là, elle écoute des bandes, il y a une fille que lui aime, on va le marier comment ? Mais quand on est dans une église, c'est clair, on ne peut pas changer, même pas Iota, une Iota de la Bible, on ne peut pas changer. Écoutez les bandes, vous allez à l'église, je trouve que c'est normal. Moi j'écoutais les bandes. Une fois que j'étais guéri, j'écoutais la bande. En 1976, je me suis allé prier pour les malades et j'étais guéri. Mais je partais à une église, frère Mbombo, pasteur, je m'assois. Pourquoi retirer les gens de leurs églises et qu'ils puissent négliger les effetsiens 4 ? Les traiter comme ils nous traitent aujourd'hui. Alors que nous avons fait un grand travail, on a amené à Jésus, seulement pour le Congo, plus d'un million. RDC. Donc l'écoute des bandes, c'est que je conseillerais à ces gens-là qui nous considèrent aussi comme ces blancs-là qui sont au Canada. On ne les a pas retirés de leurs églises pour avoir un groupe à part. Qu'on nous fasse aussi ça. Nous aimons écouter les bandes, mais nous n'aimons pas qu'on nous divise. Le message est bien passé, pasteur. Votre relation avec les enfants du prophète, votre ami Billy Paul, vous avez l'habitude d'appeler. À merveille, Billy Paul est mon ami et frère Joseph Poirame aussi est mon ami. même son fils Isaac est mon ami. Je les aime parce que j'aime leur papa. Frère Poirame m'a dit clairement, si vous m'aimez, aimez mes enfants. J'ai suivi même dans la campagne, vous avez prié pour eux. Oui. Pendant la campagne. Oui, mais j'ai un ministère vraiment un peu extraordinaire. Dieu m'a dit certaines choses. Je dois dire ce que Dieu m'a dit. Qui prier les morts, ce n'est pas bien. Dieu m'a dit ça. Quelqu'un qui est mort, laissez-le tranquille. Même s'il est Saint-Pierre. Il ne faut pas que vous puissiez adresser vos prières à Saint-Pierre. Je trouve que ce n'est pas bien. Même s'il est Marie, la mère de Jésus, quand vous dites Marie, la mère de Jésus, elle est déjà morte. Ce n'est pas bien. Adresser les prières à Jésus-Christ. Passons-nous déjà vers la fin. Nous sommes déjà vers la fin de notre émission. Est-ce que vous avez un mot à dire par rapport à tout ce que nous venons de parler là ? Juste une synthèse. Je dirais ceci. Mon cœur est rempli de joie. Mon âme est bénie. Parce que Dieu m'a consolé au style Tata Raphaël. Je ne vais pas perdre ce Dieu-là. Je vais faire un effort pour ne pas perdre cette tension. J'ai vu Dieu ressusciter les morts dans mon ministère. Quelqu'un tombe à l'église, écrasé. Tout le corps, broyé. Le mur tombe. Il était entre le mur et ce véhicule-là, 4x4. Toyota. D'un professeur de l'université. J'ai dit, reviens à la vie. Cet homme est revenu à la vie. J'étais déjà heureux. À Guémena, la même chose. Là, c'était à Kishasa. Et ça, devant plus de 6-7 000 personnes. Et à Guémena, Batounassou, mort. J'ai dit, Batounassou revient dans ce corps. La femme est revenue à la vie. Mais ce que j'ai vu au stade, je disais à ces hommes-là, à ces femmes-là qui étaient guéries, ça suffit. On voit déjà que Dieu guérit. Non, moi, moi, j'ai saigné. Ça s'est arrêté. J'ai dit, merci à Dieu. Ambojima, il l'a. L'homme avec la main sèche. Il disait de Marquetron. Seulement avec cet homme-là. Jésus avait guéri, qui avait la main sèche. Les pharisiens, les hérôniens voulaient tuer, Jésus. Qu'on ne me tue pas, pardon. Vous avez un don. Ralliez-vous à moi. Je ne suis qu'un don. Je suis dans la même équipe que tous mes frères qui sont dans le message de Frère-Baname. Et je devrais, selon vous, selon moi, je devrais être vraiment une fierté pour vous. Frère-Baname est parti. Vous voyez quand même les œuvres de Dieu continuent parce que Dieu ne manque pas des témoins. Je ne dis pas que je suis Frère-Baname. Non, je suis Barouti Kasson, Beninjadi, Léonard. Merci beaucoup. Merci de vous bénir. C'est par là que notre émission se termine. Si vous avez aimé, c'est grâce aux héros qui sont là-bas derrière la caméra. Nous avons notre frère Arnold Mouanza à la réalisation. On l'appelle Bamaïe Le Belé. Bamaïe Le Belé. Alors, avec notre frère Rébi, il était à la caméra. Que Dieu vous bénisse. C'était Glority. À la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada